Conseil communautaire, dont le principal sujet sera de vous présenter, et c'est Olivier Chambon qui s'en chargera, un projet de budget primitif très conforme au débat et au rapport d'orientation budgétaire. Donc cette Assemblée ne découvrira pas d'éléments fondamentaux, d'autant moins que vous avez lu les rapports qui ont été envoyés dans les délais réglementaires. Donc ça fait plusieurs jours que tout est transmis. J'en remercie les services. Vous dire que nous avons sans doute possible largement le quorum pour ouvrir nos travaux. Je voudrais vous proposer tout d'abord de désigner une ou un secrétaire de séance. Pierre Conti a l'air d'être tout à fait disposé à remplir à nouveau ses fonctions. Nous en sommes très satisfaits. Y a-t-il d'autres candidatures ? Des avis contraires ? Des abstentions ? Eh bien Pierre, par acclamation, tu deviens notre secrétaire de séance. Je t'en remercie et l'audit apporte les documents nécessaires pour relever le détail de nos votes et ainsi permettre à nos comptes rendus d'être fiables à nos travaux. Bien, nous allons ensuite démarrer sur la séquence des rapports budgétaires. Nous savons qu'Olivier Chambon maîtrise ça parfaitement. Je rappelle qu'il y a eu deux réunions de la commission des finances. Une réunion antérieurement au rapport d'orientation, une réunion à la suite pour préparer les documents budgétaires. Et donc il ne s'est pas passé d'éléments majeurs depuis ces deux réunions. Et donc je propose à Olivier de nous faire une synthèse des différents documents budgétaires. On a ceux qui sont liés au passé, les comptes de gestion et comptes administratifs. Ça c'est un peu le rétroviseur. Et puis ceux qui sont liés à l'avenir, les budgets primitifs 2024. Olivier, je te donne la parole pour une longue séance avec le micro qui va bien. Merci M. le Président. Longue, pas foncièrement, puisque les rapports que je vais vous présenter sont dans la droite ligne de ce qu'on a pu voir dans le débat d'orientation budgétaire. Il y a très très peu de changements. Il n'y en a pas d'ailleurs, puisque c'est logique par rapport à ce qu'on a pu discuter. Donc ce sont tout simplement des ajustements de chiffres. Donc ça sera, je pense, plus rapide que la dernière fois, sachant que nous allons délibérer sur tous ces budgets qui, au total, représentent presque 70 millions d'euros quand même. Donc c'est une somme importante pour notre collectivité. Beaucoup de rapports sur l'économie. Donc on voit que l'économie est une de nos priorités. Et pour que l'économie et pour que nos zones d'activité se dynamisent, il faut un service à la population. Et service à la population, on essaie de le rendre au mieux possible. Premier point à l'ordre du jour, les comptes de gestion des 12 budgets de l'intercommunalité. Sur ces 12 budgets, la trésorerie, je ne sais pas si vous l'appelez encore comme ça, mais moi je l'appelle encore comme ça, fait ressortir que nous sommes complètement en phase avec nos comptes administratifs, qu'on va voir après. Donc sur ces 12 rapports, les comptes de gestion sont bien conformes. Donc il vous est proposé de les adopter. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Une question ? Une question sur le compte de gestion. Sur nos dettes totales qui passent de 10 à 16 millions, en fait c'est un mélange des dettes, des budgets annexes, CCAS, CDE. L'augmentation est essentiellement due, non, à l'écopole. Non, non, on ne mélange pas les dettes, non. Et puis c'est dans le compte de gestion que... Oui, dans le compte de gestion, dans les annexes, la vignette 9 de l'annexe 1, la ligne du trésorier, mais c'est trois choses en même temps. Et donc ça fait passer de 2,734,236 en 2022 à 8,088,162 en 2023. Et donc dedans, ce qui explique la différence, c'est essentiellement le budget annexe pour l'écopole, non ? Il y a le centre aquatique. Le centre aquatique, puisqu'on parle du passé. Heureusement qu'il n'y a pas de 6 millions d'euros de budget annexe sans écopole en 2023. Puisqu'il n'en a pas attaqué. Voilà, c'est le centre aquatique qui fait qu'aujourd'hui, il vient gréver une dette. Je vous remercie. Merci. D'autres questions par rapport à ces comptes de gestion ? J'étais en opposition, j'étais bon. Abstention. Abstention, j'étais bon. Ah ben, je ne suis pas mauvais, là. Oui, voilà, merci. Merci beaucoup. Ce que je vous propose sur les comptes administratifs, et bien que notre président ait une condition physique irréprochable... Ah, il faut que je m'en aille, oui. Oui, mais peut-être pas à chaque fois. Je vous propose de les faire de long, et puis après qu'ils s'en aillent une bonne fois pour toutes, loin. Allez, les comptes administratifs, le premier, compte administratif du budget principal, l'atterrissage, atterrissage sur la section d'investissement à moins 1 544 860, en fonctionnement, un excédent de 2 866 205 73, ce qui fait que, bon, sur celui-là, je peux aller un peu plus loin, en section de fonctionnement au niveau des dépenses, 26 440 554, en recette 29 306 759, sur la section d'investissement, en dépense 5 497 281, et en recette 3 952 390. Sur le budget des déchets ménagers, on a deux excédents, que ce soit en investissement et en fonctionnement, sur notre atterrissage, c'est un budget qui va bien, avec un excédent d'investissement de 3 302 029 62, et en fonctionnement, un excédent de 2 749 453 56. Sur le budget espace d'activité, on a un déficit d'investissement de moins 146 724 64, et un excédent de fonctionnement de 46 356 40. Sur le budget spank, un budget qui va plutôt bien aussi, qui a bien été rattrapé, parce qu'on a vu quelques difficultés, et là, il va plutôt très bien. En investissement, un excédent de 44 459 17, et en fonctionnement, un excédent de 14 214 98. Le budget politique de la ville, avec un excédent de 71 612 36 en investissement, et de 118 306 80 en fonctionnement. Bon, sur les budgets de zone d'activité, c'est moins prégnant, puisque ce sont des budgets de stock. Sur la zone de lâche, qui va quand même vraiment commencer, on a un déficit d'investissement de 6 550 euros, à zéro sur le fonctionnement. Sur Mathussière, un excédent d'investissement de 529 281 59, un déficit de fonctionnement de 44 641 39, sur la zone de Lagas. On a un excédent d'investissement de 106 574 15, et un très lourd déficit de fonctionnement de 1 700 euros. Sur Feulet 2, on a un déficit d'investissement de moins 461 334 96, et vous verrez, on va déplacer un excédent de fonctionnement de 57 centimes. Sur Racine 2, on a un déficit de 159 491 18, et pareil, un excédent de fonctionnement de 46 centimes. Sur la Chopriade, on a un fort déficit d'investissement. Vous connaissez la raison, c'est l'acquisition du bien. Donc, sur l'atterrissage, à moins 1 857 391 82, et pareil, un excédent de fonctionnement de 47 centimes. Et sur le budget production d'énergie, en excédent... Si on dirige beaucoup... Sur la Chopriade, mais c'est moi qui ne dois pas comprendre la présentation. Donc, on a un déficit d'améliorer, mais on l'a revendu presque aussitôt. On n'a pas encore revendu. Ah, la vente n'aura lieu qu'en 2024. Voilà, d'accord. Tout s'explique. Je pensais que ça avait été... Non, non. Le compromis de vente est signé. On va le voir dans le budget 2024. Les 2 200 000... Bon, bref. Mais c'est une question que d'autres personnes devaient se poser. Production d'énergie, un excédent d'investissement de 25 019 82, et en fonctionnement, un excédent de 11 280 94. Donc, pour tous ces budgets, zones d'activité, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il faut mettre les stocks initiaux et finaux dans ces chiffres-là, mais c'est des budgets qui vont plutôt pas mal. Et pour le reste, c'est plutôt un atterrissage qui va bien sur l'ensemble de nos budgets, qui nous permet de démarrer 2024 de manière très sereine. Voilà, M. le Président, il va falloir sortir. Ah oui, ça y est. C'est le grand moment. Tu me ferais bien quand je fais ça. Oui. Francis ira te chercher. Tout d'abord, est-ce que vous avez des questions sur ces résultats de comptes administratifs ? Oui. Sur le syndicat des transports, on a des indemnités qui sont quand même au total assez importantes. Il y en a pour 12 166 euros. Il y a une charge de travail si importante que ça sur le syndicat des transports ? Il y a une charge de travail sur les indemnités. Il y a une charge de travail qui est importante parce que c'est un syndicat qui est en train de mettre en place une structuration intercommunale. Moi, je ne me permettrais pas de juger le rapport d'une indemnité avec le travail fourni. Des fois, on peut en avoir une très grosse et rien faire, ou en avoir une toute petite et faire beaucoup. Là, je crois que c'est proportionné. Je crois qu'il y a un président. Il doit y avoir 3-4 vice-présidents. 12 000 euros divisé par 12, divisé par 5. Ça ne doit pas faire des sommes astronomiques. J'ai fait 6 326 et 2 920 par vice-président. Voilà, divisé par 12. Charge brute. Ça, c'est du brut. Si on enlève le net. Je crois qu'on peut vous dire... L'indemnité de vice-président au syndicat de transport doit être inférieure à 200 euros par mois, me semble-t-il, nette pour les élus. Je trouve que ce n'est pas une somme astronomique. Et pour le président, elle doit être de 500 ou 600 euros pour une charge de travail importante par rapport à tout ce qui a été mis en place depuis le début. Mais ce ne reste qu'une observation bien personnée. Mais il n'y a pas d'erreur. C'est ce chiffre-là. D'autres questions ? Merci. Ah, pardon, M. Lave, excusez-moi. Allez-y, M. Lave. Oui, j'ai une question. C'est plutôt... J'ai un souci. Sauf erreur de ma part, nous n'avons pas eu le bilan 2023 des services communs. Ce que j'avais demandé la dernière fois. Alors, je crois que le président vous avait dit qu'il allait vous le fournir. Je ne sais pas s'il avait donné une date. Mais moi, il me semble que j'ai quelque chose pour vous répondre. parce que je m'attendais à votre question. Ah. On est complètement en phase. Moi, je vous dis que... Des services communs. Alors, bilan 2022. C'est passé en Conseil communautaire du 25 mars. Bilan... Alors, voilà. C'est ce qu'on m'a dit. Vous n'étiez peut-être pas là. Ou là. C'est le bilan 2022. C'est passé en Conseil communautaire le 25 mars. Je l'avais. Oui, mais le bilan 2023. Ah oui, mais le demain 2023, il n'est pas... Il n'est pas encore réalisé. Il n'est pas encore réalisé. Oui. Non, mais c'est... Oui, oui, mais... Mais de toute façon, il sera réalisé. Le président s'est engagé. Et puis, c'est une très bonne question. Et c'est très intéressant d'avoir ce bilan-là. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Mon mot n'a rien posé. D'autres questions ? Oui, M. Lavey. Non, c'est bon. A Mohamed, pardon. Oui. Je ne vois ni bien de près et ni de loin. Je voulais juste avoir un petit rapprochement entre l'annexe B1-7 et les comptes administratifs 23 budget principal sur la page 138 avec le chapitre 65 à savoir autre charge de gestion corrompte qui se trouve page 14. En fait, il y a... Je n'arrive pas à m'y retrouver. Il y a deux associations qui se trouvent dans la case des entreprises à savoir l'Atrium et 2B Audio. Non, ce n'est pas ça. 2B Audio, ce n'est pas une association, je pense. Et l'Atrium non plus ? Non. Et il se trouve dans les... C'est pas versé. C'est des subventions versé aux participations. C'est bien du 65. Oui. Mohamed. Oui. C'est bien du 65 pour l'Atrium. Oui, mais il y a des entreprises ici que je ne sais pas, comme le Fournil de l'Ador, Privaifis, Pinal Marion, avec... Je me rappelle que nous avions attribué une subvention... Ça doit être des subventions pour l'économie. Oui. Des aides à l'acquisition de matériel. C'est dans le cadre de notre collègue, dans le cadre de l'aide à l'investissement des petits commerces. Sur tout le territoire ? Sur tout le territoire. D'accord. Mais moi, ce que je n'arrive pas à retrouver, en fait, c'est quand on fait l'addition et qu'on retourne sur la page 14, on n'arrive pas à trouver les mêmes chiffres. Il y a un écart. Il y a un écart de 39 842 euros. Là, je ne peux pas te donner... Pour vous dire, moi, je travaille... Enfin, je n'ai pas travaillé sur ces documents-là. Donc, je n'ai pas recompté tous les chiffres. Je sais juste que la balance et que les chiffres finaux sont bons et conformes entre le compte de gestion et le compte administratif. Donc, on regardera. Est-ce que tu peux nous faire la question par écrit ? Oui. Comme ça, on te répondra et on le mettra dans le PV de la séance. Ce qui avait attiré mon attention, en fait, c'est de voir que l'ATRIUM et la DSEA se trouvent dans la même casse que les entreprises, alors que c'est des associations. Elles n'ont rien à faire ici. Alors, est-ce que c'est une erreur d'imputation ? Non. C'est que la trésorerie nous a demandé de le mettre là ? Oui, oui, tout à fait. D'accord. J'envoie la question et puis... Merci. D'autres questions ? Alors, je vous propose de passer au vote du compte administratif du budget principal des oppositions, des abstentions, merci, budget hors d'hôtre ménagère, des oppositions, des abstentions, merci, budget espace d'activité, des oppositions, des abstentions, des abstentions, merci, budget spank, des oppositions, des abstentions, merci, budget politique de la ville, des abstentions, des oppositions, merci, budget de la zone de Lagas, des oppositions, des abstentions, merci, budget de Feux-les-deux, des abstentions, des oppositions, merci, zone de Racine-deux, des abstentions, des oppositions, merci, budget de la Chopriade, des oppositions, des abstentions, merci, oui, je ne dis pas dans le même ordre pour rendre plus joyeux le truc, budget, production d'énergie, des oppositions, des abstentions, merci beaucoup, on va dire, au Président de Revenis, affectation des résultats, alors, l'affectation des résultats, provient du compte administratif, et des résultats du compte administratif pour pouvoir redémarrer 2024. Sur le budget général, merci, M. le Président, tout a été voté à l'unanimité. Sur le budget général, le besoin de financement de la section d'investissement, y compris le solde des restes à réaliser, s'établit à la fin 2023, 1,544,860, la section de fonctionnement dégage quant à un excédent de 2,570,197,22, auquel on ajoute l'excédent reporté de 2,022 de 296,08,51 euros. Après couverture obligatoire du besoin de financement de la section d'investissement, il est proposé de reporter le solde de l'excédent de fonctionnement aux recettes de fonctionnement pour 1,321,314,70, 73, pardon. 13, parce que là, je ne sais pas, il y a une petite coche. Oui, 73, pardon. 70, 70, 70. 70. 70. 70. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Non ? Merci. Pour... Pour, 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 pour... Allez, je vais prendre celui-là, ça ira mieux. Pour le budget, il faut que je fasse voter, là. À la fin. En votant un par un ou... Un par un. Allez. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Affectation des résultats pour le budget pour le budget des ordures, des déchets ménagers. Résultat d'exercice, en cumulé en investissement, 3,328,690,54. Pas de besoin à couvrir sur l'investissement. Un excédent de fonctionnement. Un excédent de fonctionnement. Résultat cumulé de fonctionnement, 2,749,453,56. Donc, on reporte un fonctionnement, notre excédent de fonctionnement, puisqu'on n'a pas besoin de couvrir un déficit d'investissement, de 2,749,453,56. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Le budget espace d'activité. Le budget espace d'activité. On a un besoin à couvrir de 146,724,64. On a un excédent de fonctionnement. Attendez, je suis perdu. Je suis à la ramasse dans mon tableau. Là, ça va mieux m'aller. Alors, j'étais sur le budget. Espace d'activité. Espace d'activité. Alors, on a un besoin d'investissement, oui, de 146,724,64. On a un excédent de fonctionnement de 46,356,40, qui ne couvre pas notre besoin d'investissement. Donc, on repart avec un résultat d'investissement négatif de 100,368,24. Des questions ? Des abstentions ? Des oppositions ? Merci. Le budget spank, un budget excédentaire, on vous l'a dit, de 44,000 en investissement, de 14,000 en fonctionnement. Donc, on repart en réaffectant 14,214,98 euros en fonctionnement. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Sur les budgets de zone d'activité, sur le budget de l'âche, on repart avec un déficit d'investissement de 6,550 euros. Zéro en fonctionnement, donc on repart avec moins 6,550 euros sur ce budget annexe de stock pour 2024. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Sur le budget de Matussière, sur Matussière, on est en excédent d'investissement de 529,281,59 euros. On a un déficit de fonctionnement de moins 44,641,39 euros. Donc, on repart avec un déficit pour l'année 2024 de moins 44,641,39 euros. En fonctionnement ? Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Sur la zone de Lagas, on a un déficit de fonctionnement de 1,700 euros qu'on reporte pour 2024 puisque sur ces budgets de stock, on n'a pas de flux croisé. Donc, ça va être la même chose pour la zone de Racine 2 où on a 46 centimes à reporter. Pour la zone de Velay 2, 57 centimes. Pour la Chopriade, 47 centimes. Donc, je vous propose aussi de voter ces quatre-là en même temps. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Sur le budget politique de la ville, sur le budget politique de la ville, ils seraient excédentaires tous les deux cette année, nos deux sections, soit investissement ou fonctionnement. Donc, on vous propose de rapporter 118 306 80 en fonctionnement en 2024. Des questions ? Oui. Oui, parce qu'on déclore souvent la faiblesse des recettes de la politique de la ville. Mais si je comprends bien, on n'a pas tout dépensé. Ce qui est quand même un peu curieux. S'il ne reste pas des sommes pléthoriques ? Non. Mais est-ce qu'il y a des restes à réaliser ? Je ne sais plus. Il faudra qu'il soit dépensé efficacement et rapidement en 2024 ? On va dire ça comme ça. Par exemple, c'est un petit budget de l'État de moins de 100 000 euros. Mais bon, j'entends souvent le déplorer. Dépensons déjà ce qu'on a. C'est un petit budget, mais qui est censé faire levier avec d'autres choses. Donc, le vice-président aura cette charge à la politique de la ville. Je ne parle pas au budget. Bien évidemment. D'autres questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Dernier budget, pas le plus important, mais peut-être un budget d'avenir, le budget production d'énergie, où on était excédentaires en fonctionnement et en investissement, où en fonctionnement, on avait un excédent de 11 280,93, qu'on se propose de réaffecter en fonctionnement et de repartir avec l'investissement. Des questions par rapport à ça ? Des oppositions ? Des abstentions ? Merci pour l'affectation des résultats. Actualisation des bases minimums de CFE. On l'a envoyé avant. Donc, il faut peut-être le voter. Après le CA. Il est envoyé avant. Moi, dans quel sens vous voulez que je vous présente le budget avant de voter les taux de taxes ? C'est toujours un dilemme. Moi, je ne sais jamais comment faire. Parce que si on vote le budget, automatiquement, les taux de taxes sont votés à l'intérieur du budget puisque les sommes représentent. C'est une recette. Mais, sans présenter le budget, demandez à... Puisque je vais vous proposer d'augmenter toutes les taxes. Non, on ne va pas vous demander ça. Donc, moi, soit je vous présente l'équilibre budgétaire, soit je vous présente l'actualisation des bases minimums ou des taux. Alors, du jour, l'ordre du jour, c'est le budget ? Les taux. C'est les taux. Donc, la note de synthèse, il y a deux notes. D'accord. Bon. Je vais vous faire les bases minimums de CFE. Parce que, voilà. Alors, on en a parlé la dernière fois. Vous savez qu'il y a des bases minimums de CFE. On était loin. L'intégralité des intercommunalités était au taquet par rapport aux bases minimums de CFE, par rapport aux tranches hautes de montant entre chiffre d'affaires sur des gens qui n'ont pas de locaux assujettis à la CFE, qui travaillent dans des petits locaux, dans un bureau, qui ont vraiment le minimum et qui ont des gros chiffres d'affaires. Donc, on vous propose, comme il a été plutôt validé en débat de renseignation budgétaire, de relever les bases des gens qui ont, qui ont, qui ont, sur les deux dernières tranches, supérieurs à 250 000 euros et supérieurs à 500 000 euros, passer la base minimum pour la première de 3 700 à 5 500 euros, et sur la deuxième de 5 500 à 7 000 euros pour se rapprocher de la base maximum, ce qui pourrait nous rapporter une somme de 100 000 euros, c'est ça ? Autour de 100 000 euros. Aux alentours de 100 000 euros. Aux alentours de 130 000 euros. C'est se calquer sur les autres territoires de départements ou même de nationaux par rapport à ça. Des questions ? Des abstentions ? Ah pardon, Eric, pardon. Abstention. Alors, une abstention ? Il y a une procuration. Deux, trois, trois. Ça fait de la procuration. Les oppositions ? Merci. Les taux de... Pardon, ça me fait l'air quand même. Oui, vas-y. Tu évoquais se rapprocher des taux au maximum, mais c'est pour nous pas un but en soi. Le but pour nous, c'est d'être le plus attractif possible pour les entreprises. Voilà, c'est l'explication. Donc on s'est quand même abstenu sur l'augmentation des bases des deux plus gros chiffres d'affaires. D'accord. Mais ça peut peut-être suffire. D'accord. Merci. Cinquième point lors du jour taux de fiscalité. Donc on vous propose de maintenir le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 13,60 pour l'année 2024 et pour le laisser sur des taux pas très élevés par rapport aux autres territoires avec vraiment s'il y a des compétences qui ont été mutualisées en passant à notre échelle intercommunale, c'est bien celle-là. Par rapport à ce taux inchangé, des questions, des abstentions, des oppositions, merci. sur les taux des fiscalités des ménages d'abord, c'est de ne pas augmenter les impôts ménages en cette année 2024, de rester sur le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties à 5,58, sur les foncières non bâties à 21,08, sur le taux de taxabilisation sur les résidences secondaires à 27,50 et le taux juste pour ça et pour le taux de cotisation foncière des entreprises comme évoqué lors du débat d'orientation budgétaire puisqu'on ne pouvait pas le faire l'année dernière parce que la loi ne nous permettait pas et pour que l'effort soit réparti entre les entreprises et les particuliers dans l'imposition, on se propose d'augmenter de 0,8 points le taux de cotisation foncière des entreprises pour la passer à 27,36 et de mettre en réserve 3,18 points que nous aurions pour utiliser donc pour passer à 31 ou 32% pour augmenter la cotisation foncière des entreprises ce que nous ne vous proposons pas dans une situation économique qui est un peu tendue donc c'est voilà de faire ces 0,8 points qui nous rapporteront un peu plus de 300 000 euros et de garder pour les autres années si besoin ça en fait sentir 3,18 points en réserve mais qui doivent être délibérés si un jour on veut les utiliser Eric ? Oui, ça veut dire mettre en réserve c'est à dire qu'on aura la possibilité d'augmenter le taux si on ne les met pas en réserve on ne pourrait pas augmenter le taux d'accord c'est bien c'est bien une décision en soi c'est une décision de ne pas le faire mais de se donner les possibilités d'accord bon nous de toute façon nous nous étions opposés à l'augmentation de la CFE des ménages nous opposons aussi à celle des entreprises dont on vient quand même d'augmenter les bases minimum et puis une réflexion non pas tout à fait ça quand même comment ? c'est pas les mêmes justement celles qui sont au mini c'est celles qui ne payent pas la CFE oui c'est vrai on vient d'augmenter le minimum et puis autre aspect les augmentations de taux n'ont pas toujours le rendement qu'on espère je renvoie à l'annexe qui est jointe au dossier l'augmentation de la CFE de la taxe d'habitation sur résidence secondaire se traduit par une baisse de rendement de 9% alors je ne sais pas quelle est l'explication il semble que les bases les bases ont diminué l'explication elle est au fait que la suppression de la taxe d'habitation par défaut tout ce qui n'est pas une habitation principale a été taxé par la direction des finances publiques or il y a eu des erreurs dans la taxation donc on arrive aux bases taxables à réel a priori corriger des erreurs que les contribuables vont faire monter donc ce serait un correctif technique oui parce qu'ils sont en besogne c'est pas une résidence principale c'est une résidence secondaire secondaire oui c'est pas ça des annexes donc on a sûrement touché 9 ou 10% de plus qu'on touchera en moins l'année prochaine bon an mal an voilà néanmoins l'augmentation générale sur la CFA qu'on a fait est assez décevante en termes de rendement c'est l'importance de la base fiscale qu'il faudra quand même surveiller ok d'autres questions des oppositions des oppositions 1, 2, 3 des abstentions merci la taxe GEMAPI vous savez la taxe GEMAPI on part de nos dépenses pour arriver à la taxe sur cette contribution il a été prévu cette année un coût net estimé pour la communauté de commune de 306 807 euros contribution à Vichy Communauté à 2000 et à Billon Communauté de 601 42 et pas plus donc ce qui fait un total de 309 409 euros pour l'année 2024 où il est proposé de fixer la taxe par rapport à cette hauteur d'argent public engagé est-ce que vous avez des questions oui je ne vais pas trouver le montant de l'an dernier pour voir la différence il est supérieur cette année à l'année dernière oui je pense de l'ordre de 100 000 euros de plus de l'année dernière il avait diminué de 100 000 euros en fait c'est un impôt qui est lié aux actions donc s'il y a des actions liées au contrat de restauration de rivière la fiscalité évolue donc l'année dernière il avait sérieusement diminué là il réaugmente mais c'est vrai que c'est dit sur une feuille d'impôt ça fait 1 à 2 euros c'est presque invisible oui c'est alors vas-y Thomas dis-le avec un micro comme ça tout le monde pourra en profiter cette année notamment dans la hausse il y a en grande partie le chantier qui va avoir lieu cet été qui concerne l'effacement du seuil du plan d'eau des peupliers au pont de Pondor l'ancien seuil en béton qui devait accueillir un barrage temporaire il y a quelques décennies et qui va être retiré donc c'est un gros gros chantier c'est notamment ça qu'il faut augmenter la taxe cette année ça serait utile d'avoir un tableau pluriannuel sur les évolutions de ces travaux qu'on puisse aller sur la priorité alors je ne comprends bien que d'aller sur l'eau ce soit différent mais qu'on puisse avoir une idée de l'évolution de cet effort c'est vrai qu'il pèse très peu sur l'individu mais ça quand même environ 300 000 euros pour TDM complètement merci monsieur Lavey oui pour revenir là-dessus moi j'ai regardé les années précédentes j'ai repris le CA des deux dernières années donc en 2022 il y avait une dépense de 118 649,66 et on a perçu 90 517 l'année dernière en 2023 on avait 234 234 874 on a perçu 208 088 monsieur le président pouvez-vous me donner s'il vous plaît l'autre compte de recettes car je ne trouve pas s'il y a d'autres comptes de recettes il n'y a pas de compte caché je voulais vous dire non je sais bien qu'il n'y a pas de compte caché mais je voulais savoir nous sommes en comptabilité publique tout est sur la table donc c'est peut-être parce que là je n'ai vraiment pas l'explication à vous donner comme ça à brûle pour point un problème de perception de recettes plus qu'un problème de recettes qui serait ailleurs donc on regardera est-ce que c'est lié en fait la différence est liée peut-être entre le projet de programme budgété en prévisionnel et la réalité réalisée on vous donnera les explications je vous remercie dans la réalité ça correspond bien à un budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses donc quelque part si on est allé chercher un peu moins d'argent tant mieux on verra on vous donnera les explications merci bien ok des oppositions des abstentions merci les budgets primitifs que diable alors sur le budget principal nous vous proposons nous vous proposons nous vous proposons d'équilibrer ce budget principal à 29 922 150 euros 24 on en a parlé la dernière fois avec une progression des charges à caractère général on l'a expliqué une progression du 012 des charges de personnel liées au point d'indice à la JIPA au RIFSEP aux assurances au CNAS une progression du chapitre 65 à hauteur de 277 000 euros notamment liées à la GEMAPI des frais financiers qui sont stables des dotations aux amortissements qui progressent de 55 000 euros absence de recours à l'empreuve cette année en recettes de fonctionnement on a on a on a des recettes qui sont qui sont stables sur sur nos dotations sur nos dotations on a des recettes prévisionnelles de taxes d'habitation sur les résidences secondaires on l'a vu qui diminuent un petit peu aujourd'hui on a un excédent reporté en fonctionnement qui est de 1 321 314 qui nous permet de fonctionner assez facilement voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire sur sur le budget ou sur le budget de fonctionnement aucune modification par rapport au débat d'orientation budgétaire de la dernière fois sur la section d'investissement la section d'investissement qui s'équilibre qui s'équilibre elle à 7 millions 034 562 85 une annuité en capital qui progresse légèrement en 2024 c'est normal puisqu'avec la piscine le capital de l'emprunt bien évidemment augmente en recette on comptabilise le virement de la section de fonctionnement à 1,5 million qui nous aide bien et puis de l'amortissement au chapitre 40 du FCTVA pour un atterrissage cette année qui ne pose pas trop de problèmes vous aviez dans les annexes l'intégralité des investissements qu'on pouvait réaliser sur ce budget principal je ne les reprends pas on les a vus l'autre jour est-ce que vous avez des questions par rapport à ce budget principal monsieur Lavey oui alors j'ai plusieurs choses mais par rapport à votre présentation dans la page 24 j'ai un truc qui m'a sauté à l'oeil attendez que je m'y remette il y a la page 24 de quel document de votre présentation de powerpoint je me suis basé là-dessus d'accord du diaporama le diaporama excusez-moi vous mettez dans tiers 2030 prestations accompagnement grands projets commerciaux où en est-on de ce projet on va laisser la parole on va laisser la parole au maire de Thiers pour qu'il nous explique il est là dans les invests tiers 2030 en page 24 je ne le retrouve pas moi monsieur Lavey et au milieu au milieu caché économie la ligne économie il y a tiers 2030 60 000 euros ah oui moi c'est page 23 pardon prestations de l'accompagnement grand projet commerciaux oui tiers 2030 60 000 euros c'est ça oui études locaux voilà monsieur Lavey sur tiers 2030 on a conservé en fait les actions qui ont été actées au moment où on a mis en œuvre l'étude en particulier tout ce qui concerne l'accompagnement des supermarchés dans leur travail de repositionnement je pense en particulier à l'accompagnement qu'on a fait avec avec Leclerc on fait la même chose avec deux supermarchés qui veulent se repositionner à savoir intermarché et la partie carrefour donc on a mis on a provisionné des sommes mais pour l'instant il n'y a que ça qui est engagé si vous voulez il y a une erreur de présentation dans ça puisque c'est bien tiers 2030 les autres être direct au commerce c'est ce dont on a parlé tout à l'heure qui correspond à l'ensemble du territoire de l'intercommunalité et par exemple l'étude de dépollution des friches économiques c'est pareil ça concerne autant le secteur de la montagne tiernoise j'avais oui j'avais d'autres questions si je peux toujours sur cette page mais je pense que ça doit être une coquille il y a signalétique local montagne tiernoise 5000 euros hors taxe je pense que ça doit être TTC oui TTC 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 oui ok et la dernière chose c'était sur la page 27 où nous parlais de la nouvelle prestation de la SPL Gaia en application du nouvel accord cadre pour 167 000 euros j'avais demandé des modifications pourriez-vous s'il vous plaît envoyer dès demain à chaque conseiller la version finale de cet accord cadre parce que si on le vote il faudrait peut-être avoir les modifications qui vont avec c'était page 27 sur la présentation oui oui alors l'accord cadre me semble-t-il elle a été votée monsieur Lavey non ? oui mais j'avais demandé des modifications qui ont été approuvées pour être mis dans l'accord cadre mais j'aurais voulu l'accord cadre modifié en conséquence à ceci d'accord et là je vous ferai passer un document monsieur qui détaille qui détaille le réalisé 2023 et le prévu 2024 par lot de prestations de la SPL Gaia entre le budget principal et le budget déchets ménagers voilà sur des prestations qui passent au total de 240 000 à 393 053 je vous remercie beaucoup à la fin de la réunion on vous viendrait voir Clarisse pour ceux que ça intéresse on pourra vous l'envoyer par mail Eric Boucourt oui je reviens quand même sur la question précédente qu'est-ce que c'est avec cette prestation d'accompagnement grand projet commerciaux qui veulent se repositionner ça c'est pas clair justement je voudrais comprendre se repositionner ça veut dire quoi ils veulent déménager ils veulent faire des travaux alors c'est pour des travaux en général c'est pour accompagner sur des changements sur le foncier de ces supermarchés non pas que le supermarché va déménager mais en général quand ils nous interrogent c'est pour un accompagnement sur le foncier et le cabinet qui nous accompagne a des compétences en matière à la fois de droit lié aux supermarchés sur l'accompagnement même des supermarchés parce que c'est quelqu'un qui il y a plusieurs personnes qui ont travaillé avec des supermarchés donc ils connaissent exactement le modèle économique des supermarchés pour que lorsqu'on on essaye de repositionner en général c'est toujours un dialogue à deux voies avec d'un côté ce que l'on a souhaité marquer dans le cadre du projet à 2030 à Villebasse prendre la hauteur où on réinscrit à la fois des polarités commerciales et donc on demande aux supermarchés de les prendre en compte dans les projets qui sont les leurs aussi bien d'ailleurs en termes de mobilité en termes de développement durable et même pour le président en termes d'harbolisation de leur espace bref c'est tout ce volet-là qui demande un accompagnement assez fin que l'on ne peut pas porter en interne parce qu'on n'a pas les compétences pour sur lequel on a pu s'appuyer alors très clairement avec Leclerc ça a été un accompagnement de grande qualité parce que ça a été tout sauf simple avec des conflits entre l'entreprise Leclerc et la galerie commerciale qui est à côté et du coup la communauté de communes a joué son rôle aussi de médiation et de faire en sorte que le projet puisse aboutir dans de bonnes conditions tout en respectant le schéma de cohérence territoriale avec un certain nombre de choses qui sont inscrites qu'on a pu donc on a bien rappelé il y avait aussi à ce moment-là une volonté et toujours d'ailleurs de passer en CDAC pour des augmentations de métrages commerciaux et dans tous les cas c'est précisément dans ce dialogue franc mais sous condition quand même d'une connaissance juridique et du modèle commercial des supermarchés qu'on a pu le faire et c'est grâce à cet accompagnement-là qu'on l'a fait c'est un accompagnement du maire et de nos services dans leur dialogue avec les hypermarchés alors de notre dialogue à nous avec les supermarchés c'est pas pour le TDM c'est pas du maire le TDM oui pardon il s'intéresse particulièrement les habitants de tiers mais pas que les clients ne sont pas que des tiers mais bien entendu on vient juste de Châtelton mais oui bien sûr merci Eric d'autres questions ? allez merci des oppositions des abstentions merci le budget annexe ordures ménagères on pourra peut-être le renommer un jour déchets ménagers c'est à peine plus beau où on est sur un budget alors d'investissement important puisque presque 7 millions et demi cette année qui sont exclusivement presque exclusivement dû à la construction de l'écopole pour cette année dans la paix un peu moins de 5,7 millions de financement sur l'année 2024 bon voilà des recettes qui proviennent du report 2023 en investissement de 3,328 millions et de l'excédent de fonctionnement de 2,966 millions en fonctionnement c'est un budget qu'on maîtrise bien qu'on maîtrise bien parce qu'on a des recettes de taxes d'obligation de l'économie qui vont plutôt pas mal et qui progresse encore en 2024 de 4,05% on essaye de valoriser le travail de nos agents avec quand même un 0,12 maîtrisé et au niveau des recettes voilà c'est principalement dû à cette tome et à un budget sain et bien mené qui nous permettra de réaliser cet investissement important dans une relative sérénité des questions oui ah j'aurais failli passer à des abstentions je suis pas allé assez vite Eric oui oui notre position vous la connaissez on l'a déjà exprimé nous avons voté contre le montant de cet investissement pas contre son principe mais tout de même il y a quand même encore une évolution ce budget présenté cet investissement présenté à hauteur de 7 millions au départ est passé à plus de 10 depuis et sur l'ensemble des APCP ce serait plus de 12 il ne faut pas confondre Eric le hors-taxe et le TTC je parle en TTC oui mais en TTC on est bien à 12 et avant on était à 7 hors-taxe on était plutôt à 9 9 et 12 pour vous dire on a pris de plein fouet la crise la crise économique et des matériaux qui a fait qu'en même temps si vous avez lu la presse le stade Gabriel Montpied a dû passer les chiffres sont peut-être pas bons mais de 36 millions à 72 par exemple a pris 100% sur des structures bois sur des charpentes bois des charpentes métalliques on avait il me semble dans le cahier des charges au niveau de la structure interne on était à 2 on sort en marché public à 4 à 4 dans la même veine si on devait construire le centre aquatique aujourd'hui on ne serait pas à 12 on serait à 16 ou 17 et là malheureusement on a pris des jetons avec quand même sur ces 10 millions hors-taxe sur une majorité d'entreprises locales voire très locales sur la moitié sur à peu près 5 millions d'euros c'est quand même une entreprise qui sera à 500 mètres à vol d'oiseau puisque c'est l'entreprise pour ne pas la citer MCA qui a remporté le marché public pour les sols c'est une entreprise de la montagne enfin voilà aujourd'hui c'est certes de l'argent pour demain le président vous a déjà fait l'explication et là en investissement c'est de l'argent qui va retomber dans l'économie locale avec des entreprises de travaux publics et des entreprises de construction qui vont pouvoir en bénéficier pour le territoire ah mais dans ce cas là il vaudrait mieux mettre 20 millions ça fera encore plus d'argent pour le territoire bon moi je ne suis pas bien ce raisonnement c'est vrai qu'il y a un contexte d'inflation nous on préfère laisser les records d'augmentation à Clermont mais Clermont c'est la chose c'est quand même beaucoup par rapport à la taille d'une collectivité qui vient alors heureusement pratiquement terminé le paiement de la piscine le paiement il y a quand même l'emprunt il y a l'emprunt assumé derrière voilà donc ça fait ça fait quand même par rapport à ça j'étais en commission d'appel d'offres au SDIS la semaine dernière pour construire un bâtiment logistique sur le site de Cruelle un bâtiment logistique évalué à peu près à ce chiffre là à 10 millions hors taxes on était en jury de concours avec 33 architectes qui nous présentaient les choses l'architecte le maître d'oeuvre de l'écopole a répondu je ne peux pas vous dire s'il a retenu ou pas parce que ce n'est pas encore délibéré mais a eu un écho très favorable au prix au mètre carré par rapport à bien d'autres bâtiments même avec ces augmentations là nous étions sur les 33 projets présentés dans les 3 premiers au prix du mètre carré je ne vous dis pas que ça ne fait pas de l'argent attention je ne vous dis pas que ça ne fait pas de l'argent mais il faut toujours mettre cette somme là par rapport au prix de la construction par rapport au service qu'on va rendre effectivement on parle de 10 millions on peut faire peur à tout le monde et dire regardez 10 millions c'est de l'argent mais quand on compare par rapport à de la construction à côté dans le département ou ailleurs c'est loin d'être exégué et un autre argument qui est quand même signifiant c'est les économies de fonctionnement que ce bâtiment va nous permettre de réaliser on est sur un calcul mais qui est déjà périmé puisque sur des coûts de l'énergie de 2022 donc imaginez bien que l'énergie a flambé depuis tout le monde l'a constaté on est sur plusieurs millions d'euros on est au temps de 3 millions d'euros d'économies de fonctionnement sur les 20 prochaines années grâce à un bâtiment dont on serait propriétaire plutôt que d'être locataire ça c'est plutôt un argument à retenir comme étant une logique de bonne gestion bon je propose qu'on ne refasse pas le débat sur l'éco-pôle il a eu lieu de multiples fois ici on est sur une actualisation de la PCP on n'est même pas sur ça on est sur le budget annexe aux gens ménagères on verra la PCP on verra aux APPC c'est un budget quand même où on maîtrise l'éco-pôle sans augmenter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour information elle est déjà assez haute monsieur Gona il faut le dire avec un micro il faut le dire maintenant il faut aller travailler dans les conditions au travail des vagens qui sont au dépôt de tiers on l'a baissé Michel cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour une bonne partie du territoire on a fait l'harmonisation très peu augmentée pour l'autre et elle fait partie des taxes d'enlèvement des ordures ménagères des plus basses du département bien alors Christiane Sanson on demandait la parole peut-être Michel veut répondre oui mais je prends les plus de parole dans l'ordre pardon je voulais dire que l'investissement pour l'éco-pôle frise maintenant l'effort financier qui a été fait pour le centre aquatique et nous continuons à penser que ce cumul d'investissement sur le centre aquatique et sur l'éco-pôle sur ce mandat est une charge qui arrive trop vite pour le conseil pour la communauté de communes et donc les élus majoritaires de Courpierre s'abstiendront sur ce point précis et sur la PCP qui va avec sachant qu'on ne parle pas des mêmes budgets entre le budget principal et le budget des ordures ménagères et je répète que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas augmenté depuis des années et fait partie des plus basses du département et quel résulte de la compilation des 4 taxes d'enlèvement des 4 anciens EPCI Michel tu connais le sujet je connais très bien le sujet c'est pour ça les valeurs les bases de valeurs locatives elles ont monté comme l'inflation Michel bien sûr comme les vapos de la commune de Néron oui pareil je suis désolé mais quand moi je vois les ordures ménagères c'est 480 euros pour ma personne et ça ça représente quand même quelque chose on n'en était pas à ce point là avant c'est pas du fait de TDM bien sûr que si bien sûr que si on était à ce point là c'est pas TDM qui a changé les valeurs locatives on ne peut pas laisser dire des choses pareilles on ne peut pas laisser dire des choses pareilles non non les bases elles ont augmenté comme les bases foncières et bien oui mais comme l'inflation comme nos récents il faut le dire au législateur Michel mais on ne peut pas dire il ne faut pas se gargariser en disant si ah ben non si si on peut se gargariser de ce budget on peut se gargariser de ce budget parce que autant on ne peut pas se gargariser du budget principal où on a eu des difficultés où il a fallu faire un effort financier énorme sur les taux sur ce taux d'enlèvement des ordures ménagères sur ce taux de taxes nous ne l'avons pas augmenté et il y en a même des territoires qui ont bénéficié d'une baisse et moi je connais je connais très peu de territoires en France où des gens ont bénéficié d'une baisse du taux de taxes d'enlèvement des ordures ménagères ça a été le cas sur le lissage depuis 2017 c'est une compétence si on a pu dire on s'est regroupé ça a toujours coûté plus cher sur cette compétence là on a pu dire on a optimisé les choses on a 4 déchetteries presque flambant neuf on a un parc de matériel en très bon état on paye nos salariés de manière plutôt bonne et on va investir pour que les conditions de travail soient les meilleures possibles on a un parc de bac qui est bon on a un parc de matériel qui est bon sans augmenter la fiscalité donc moi je veux bien tout entendre qu'on parle du budget principal et les difficultés qu'on en a eu ok mais honnêtement sur le budget des déchets ménagers l'augmentation des bases c'est l'augmentation des bases c'est de l'inflation c'est une règle de base mais on maîtrise les coûts on maîtrise les coûts et en plus on n'est pas complètement autonome puisque le traitement on ne le gère pas nous-mêmes il est géré par le Valcom qui essaye de le faire au mieux possible je remercie Philippe Pierre de son travail et des services sur ce budget là parce que je peux vous dire qu'il y a un travail méticuleux vous voyez sur le 0,12 par exemple les efforts qui sont faits pour maîtriser les choses vous pouvez voir sur le 0,11 on passe de réaliser d'un million 338 cette année à un million 388 avec les inflations qu'on a en 2024 honnêtement on n'est pas magicien on peut toujours mieux faire ce budget là moi je remercie son vice-président et les services pour un travail excellent ici et j'ajoute Michel quel que tes compliments ou tes critiques tu peux les adresser doublement au législateur parce que quand le législateur nous met 400 000 euros de PGAP de taxe générale sur les activités polluantes je sais pas j'ai pas envie de faire un appel au don tu vois pour payer ça et je pense que si t'étais toujours président d'une CCPC qui existerait toujours tu ferais avec les valeurs locatives et tu baisserais pas les taux parce que c'est impossible mais j'ai pas demandé de baisser les taux non mais il faut pas non plus se gargariser en disant non non si on peut le valoriser maintenant des commentaires qui sont liés à des éléments qui sont extérieurs à TBM c'est bien mais on peut tous en faire mais c'est quand on connait la réalité je pense que le propos d'Olivier Chambon est juste bon après chacun a son idée bien évidemment on peut trouver qu'en soi la taxe dans les ventes des vrais ménagères n'est pas un bon impôt qu'il faudrait financer les déchets autrement mais c'est pas ici qu'on va régler le problème et je vous conseille de pas changer cette taxe par rapport à ça d'autres questions oui monsieur Lavey c'est pour expliquer mon vote donc je vais m'abstenir pour pas pour les mêmes raisons que mes collègues mais pour la raison que le fait qu'on passe quand même on en reparlera tout à l'heure pour les APCP on passe quand même de plus 79% et on n'a pas posé la première pierre et tout à l'heure je voulais parler de 7 millions qu'avec hors taxe et en TTC ça fait pas 12 millions ça fait 8 millions non 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 j'ai dit 7 et 9 donc il y a quand même 800 000 d'écart je suis d'accord avec vous oui bien alors on s'est coup avant de la parole oui toujours sur le sujet Ecopole je voulais savoir si le plan de financement avait évolué parce que c'est une source d'inquiétude puisqu'au départ on avait que des réponses partielles est-ce qu'il y a eu des choses nouvelles puisque on s'appelait du moins voilà pour le département pour le département on devrait avoir un peu plus d'un million d'euros qui qui devraient résulter du CTDD donc ma collègue Hélène Boudon et ma collègue depuis Guillaume pourraient le dire de la même façon sur l'état nous avons négocié avec le préfet Chopin pour avoir des subventions d'état sur 3 ans donc d'autres subventions de l'ADEME devraient arriver donc aujourd'hui on serait un minimum à 3 millions d'euros sur 9 millions et demi hors taxe donc on serait à 30% après il y a des recettes qui seront toujours soumises à l'annualité budgétaire puisque c'est le préfet Chopin qui nous a demandé de faire 3 tranches au niveau du dossier pour pouvoir donner un peu chaque année sur le dossier de l'écopôle donc comme l'annualité budgétaire s'impose à l'état comme aux collectivités l'état ne va pas faire d'APCP sur la DETR dotation d'équipement des territoires ruraux donc on est soumis quand même chaque année aux enveloppes de DETR votées par le parlement ok d'autres questions des oppositions des abstentions une opposition de Philippe Barreau c'est ça ? une opposition monsieur Barreau abstention alors attendez on va aller dans l'ordre des abstentions on va dire Courpierre s'abstient pour faire simple ah alors ça fait combien à Courpierre ? c'est juste Courpierre laissez la main levée il y a des procurations ? non ? t'as fait 5 à Courpierre après on a Michel Gonin 6 7 Guy Pradel Jeannie Brousse 9 10 11 avec Farid Alhaïd Eric Boucourt et Francis Roux vous n'êtes pas Pierre Conti vous pourriez voter pour bien des oppositions ? non c'est fait ah bon ? si tu l'as fait déjà ah mais c'est que une opposition ? oui bon budget zone d'activité la Chaud-Briade un budget qui s'équilibre en investissement je vous l'ai toujours dit gestion de stock à 1 857 391 82 stock initial c'est celui-là donc en 2024 par rapport à ce que nous demandait Eric Boucourt en fonctionnement des recettes pour 2 201 770 c'est la vente à Van Cleef donc un équilibre en section de fonctionnement à 2 211 535 47 bon c'est une opération qui devrait être bouclée qui a été bouclée en un temps record des questions par rapport à ça ? des oppositions ? des abstentions ? merci pour la zone de lâche en investissement un équilibre de la section d'investissement à 520 765 euros avec les petits 6550 dont je vous ai parlé tout à l'heure un équilibre budgétaire en fonctionnement à 687 060 euros 680 000 d'achat de terrain plus des études et en recettes de fonctionnement 172 845 de vente espérée avec quelqu'un qui était plus ou moins chaud pour acheter des questions par rapport à ce budget des abstentions ? des oppositions ? merci la zone de la gare la zone de la gare on n'a plus qu'un terrain à vendre donc en investissement une petite section d'investissement équilibrée à 130 434 33 une section de fonctionnement équilibrée parce qu'on est super bon pile à 200 000 euros qui correspond tout simplement en produit à une recette de vente de terrain je crois que c'est 5000 m2 à 40 euros ou 4000 m2 à 50 donc ça fait 200 000 balles voilà des oppositions par rapport à ça des questions pardon des oppositions ? des abstentions ? merci feu les deux feu les deux un budget qui s'équilibre à 1,32 millions 237,97 en investissement et à 564 117,58 en fonctionnement ce qui est intéressant dans ces lignes ce sont surtout les 115 000 euros qui correspondent aux études pour avancer pour avancer et pour avancer le reste c'est uniquement de la gestion de stock des questions des oppositions des abstentions ? merci budget espace d'activité le budget espace d'activité activité économique équilibre à 483 539,40 en investissement un stock initial amorti de 165 900 des travaux pour 60 744,42 qui correspondent aux travaux du bureau informatique du bâtiment d'information touristique à Courpierre de l'EBE et du Cro-Blanc à Saint-Agathe sur la partie fonctionnement 108 000 euros de 0,11 qui correspondent à des travaux d'entretien notamment du cabinet médical de SCI et ce qui est intéressant pour équilibrer notre budget à 312 300 c'est les loyers avant dernière ligne à 126 400 qui correspondent à tous les bâtiments à tir communaux qu'on peut louer des questions par rapport à ça ? des oppositions des abstentions merci budget de Matussière alors celui-là il est intéressant parce que en investissement on devrait l'équilibrer à 2,93 millions 0,70 avec une dépense d'un million 875 605,51 qu'on n'a pas mis au budget général mais qu'on pourra sûrement abonder si on vend tous nos terrains puisque c'est une avance du budget de tiers communauté qui avait fait que ce budget de Matussière avait pu voir le jour et se développer et bien cette avance on l'a toujours dans la tête et un budget à net quand elle a une avance et qu'elle vend tous ses terrains pour équilibrer il se pourrait qu'on ait une bonne nouvelle au CA 2024 d'un peu moins 2 millions d'euros en investissement à pouvoir utiliser donc vous voyez c'est une belle poire pour la soif pour cela il faudra vendre des terrains mais c'est en cours et les process de vente chez les notaires et d'acquisition devraient aller de semaine en semaine pour des ventes d'un million 430 000 euros à ne pas oublier une étude de 39 000 euros pour rendre cette zone encore plus verte encore plus vivante encore plus douce à la mobilité et encore plus agréable à vivre et ça va de pair avec les aménagements en investissement de tout le bas de la ville de tiers qui ne sera plus fait uniquement pour les voitures et les camions mais qui sera fait pour les piétons et les cyclistes des questions par rapport au budget de Matussière des oppositions des abstentions merci racine 2 racine 2 on avance on avance on avance investissement on équilibre à 348 287 32 uniquement sur du stock sur du fonctionnement on équilibre à 169 677 60 avec des études à hauteur de 75 000 euros des études urbanistiques des études d'espace vert des études techniques pour arriver à sortir quelques hectares à racine pour pouvoir accueillir des entreprises des questions par rapport à cette zone des oppositions des abstentions merci le budget assainissement on a dit qu'il se portait pas mal on l'équilibre à 46 559 17 en investissement on l'équilibre à 146 975 en fonctionnement au niveau des dépenses 51 147 77 qui sont des reversements aux particuliers et des recettes de l'agence de l'eau à contre courant turleur 74 à hauteur de 52 647 77 un budget qui va plutôt pas mal des questions des oppositions des abstentions merci budget production d'énergie équilibre à 113 019 82 en investissement dû à un investissement 98 900 sur les panneaux solaires les quatre sites en fonctionnement en équilibre à 98 423 11 avec des recettes de la centrale qui sont intéressantes à 86 142 18 qui nous permet d'équilibrer ce budget des questions des oppositions des abstentions merci le budget politique de la ville le fameux équilibré en investissement à 458 562 36 avec des dépenses sur de l'investissement sur l'étude conchette les subventions pig l'aménagement de l'îlot conchette sur les recettes une attribution de compensation à l'investissement de la ville de terre de 100 000 euros qui vient équilibrer sur le fonctionnement on l'équilibre en dépenses à un peu moins d'un million d'euros à 968 806 80 avec du 011 qui sont les cotisations au pig à l'OPH à 80 000 euros des subventions du contrat de ville sur des prestations il y a la réussite éducative aux alentours de 39 000 euros aussi et des subventions aux associations liées à cette politique de la ville aux alentours de 30 000 euros en recettes 710 000 euros qui proviennent de 470 000 euros de subventions du budget général de restes qui sont surtout liées à des subventions de l'ANA donc voilà pour ce budget politique de la ville est-ce que vous avez des questions des oppositions des abstentions merci vous aviez un point 8 que vous n'aurez plus les années prochaines donc profitez-en de ce point 8 il n'apparaîtra plus les années prochaines puisque vous avez ce point 8 à l'intérieur du budget donc je ne sais pas pourquoi on le sort mais c'est une vieille habitude mais je ne me gêne pas du tout donc vous avez ce que la collectivité va abonder ou devrait abonder sur justificatif par rapport aux subventions 2024 sur notamment la plus importante au CIS de un peu moins de 2 millions d'euros identique à 2023 donc je m'étais permis de vous demander si on aurait un débat en assemblée plénière sur le sujet du CIS et surtout des EHPAD évidemment puisqu'on sait tous que c'est actuellement un problème difficile sur l'ensemble de la France et que donc il y a des pistes pour stabiliser ces budgets et donc pour voter la subvention on n'a pas eu ce débat c'est difficile de savoir si vous voulez si ce budget se stabilisera à la longue c'est difficile oui on peut tout simplement dire qu'on a déjà stabilisé la subvention et qu'on n'était pas certain de la stabiliser que certains pouvaient nous dire ça sera 3 millions l'année prochaine et qu'on l'a stabilisé à 1 million neuf on a eu ce débat en orientation budgétaire la dernière fois un long débat on a dit qu'on travaillait qu'on travaillait avec le département qu'on travaillait avec l'ARS qu'on travaillait nous sur un plan de retour à l'équilibre sur 5 ans des établissements on va d'ailleurs être invité au conseil départemental pour présenter cette initiative qui est la première dans le département du Puy-de-Dôme où on vient ligne par ligne avec un cabinet privé pour voir ligne par ligne comment on peut évoluer mais comment on peut évoluer dans notre structure budgétaire mais également comment on peut évoluer de manière plus générale dans nos établissements est-ce qu'on restera sous la sphère EHPAD est-ce qu'on s'orientera vers la sphère handicap voilà c'est toute cette problématique-là qui est travaillée en ce moment donc moi j'ai pas beaucoup de choses à dire de plus l'année 2023 a été consacrée à ce travail de toilettage ligne par ligne avec un bureau spécialisé les services de TDM ont beaucoup travaillé je pense à Christophe Pili et Marie-Jo Bardel sur cette question-là avec toutes les équipes aller chercher de l'argent le plus possible on a été plutôt bien accompagné par le département et par l'État maintenant il s'agit de voir comment ces dispositifs peuvent s'améliorer il est prévu et je regarde Jean-Pierre Dubot une réunion d'ici quelques mois de la commission santé bien-être sur le sujet du CIS donc mais faire des rayons de commission tant qu'on n'a pas les éléments chiffrés c'était délicat donc aujourd'hui on commence à avoir la matière première qui permet de discuter et d'alimenter les travaux d'une commission voilà ce qu'on peut dire la stabilité est en soi une bonne nouvelle maintenant on sait très bien qu'on a des établissements de zone rurale des établissements avec des effectifs je parle du nombre de lits qui est inférieur à 100 de très loin pour certains et que c'est des établissements qui sont là au titre de l'aménagement du territoire donc on s'oriente aussi vers une meilleure coopération avec le secteur hospitalier parce que on a les mêmes problématiques dans une logique de service public voilà il faut alimenter le débat mais dès qu'on aura des éléments pour alimenter une réflexion en tout cas on organisera ça alors monsieur Lavey oui j'ai pas mal de questions vu que c'est la dernière fois qu'on peut en poser pour les associations je vais en profiter non c'est pas la dernière fois c'est simplement de présenter de manière extérieure au budget d'intègre un budget c'est ça la question c'est qu'on soit vous inquiétez pas ça sera pas caché la prochaine fois ça sera ligne par ligne les mêmes mais dans le budget plutôt que d'avoir une délibre spécifique d'accord j'ai plusieurs questions donc je vous les pose tout en même temps oui donc pouvez-vous monsieur le président nous énumérer des associations avec lesquelles TDM a des conventions annuelles d'exécution je ne peux pas vous énumérer de tête je pourrais vous donner le renseignement évidemment simplement il faut rappeler la logique de ces subventions la création de TDM vous le savez c'est la fusion de 4 PCI qui préexistait et on a considéré à la création de TDM que les subventions aux associations devaient relever principalement des communes parce que c'est là où on connait les structures associatives et que TDM n'avait vocation qu'à faire perdurer les engagements des anciens EPCI avant tant qu'activité existe d'accord voilà on n'a pas vocation à être un échelon de plus de subventions aux associations du territoire parce que nous n'en avons pas les moyens oui donc tout simplement oui alors c'est plus une remarque pour la deuxième chose c'est que les libellés pour chaque subvention ne sont pas précis ils ne correspondent pas aux annexes du CA je peux vous donner un exemple par exemple si on lit tel quel les libellés quand on vote pour France Active on ne vote pas pour France Active Auvergne mais pour France Active Nationale parce qu'on n'a pas la précision pareil pour l'association des civiculteurs pour nous c'est le groupement des civiculteurs de la montagne Cervas mais comme on vote là si on vote là c'est pareil pour les services de transport nous savons là tous qu'on parle de nos services de transport mais comme on va voter ça va faire foi s'il faudrait qu'ils soient modifiés tel quel qui corresponde à notre CA il faudrait que les libellés soient plus précis on va toiletter ça pour être sûr qu'on parle bien exactement mais vous avez la bonne nouvelle c'est que vous avez quand même déduit de quoi on parle oui c'est tout à fait c'était juste pour que ça corresponde pareil là je me pose une question par rapport à l'os vous avez marqué association des commerçants je ne sais pas si tel quel je ne sais pas si ça correspond à l'intérêt communautaire on a bien le droit de subventionner une action comme vous l'avez dit d'animation portée par une association mais pas une association de commerçants en tant que telle nous avons trois associations de commerçants sur notre communauté de communes pouvez-vous me dire laquelle et pour quelle action on va se renseigner ça c'est l'héritage oui je sais je sais que c'est l'héritage mais c'est vous l'avez déjà voté oui je sais mais c'est le plaisir de reposer la question tout à fait mais vous avez droit à la réponse tout à fait tout à fait monsieur le président vous avez vous avez redis ce qui était les subventions intercommunautaires intercommunales intercommunales excusez-moi on a une nouvelle association qui est l'association Roué-Guidon j'ai lu sur le site internet de la ville de Thiers que c'était Thiers qui avait initié ce projet est-ce les questions que je me pose est-ce une compétence de TDM ce serait plutôt notre syndicat des transports qui a la compétence mobilité ce n'est pas le montant du j'espère c'est pas une histoire de montant pour la somme qu'il y a mais plus une question du respect des compétences c'est aussi pour créer pour éviter de créer des précédents je partage votre remarque d'accord donc c'est pour ça je me pose la question on va essayer d'y répondre d'accord c'est bon tu l'avais je vous donne peut-être la réponse pour ça non la question c'est que on va faire comme ça cette année et qu'année prochaine on fera peut-être autrement d'accord on va pas changer ce qui est dans les documents budgétaires également toujours pour les associations l'année dernière on avait voté pour la fédération des centres sociaux et je suis étonné que dans le CA 2023 nous l'avons on l'avait voté mais elle n'apparaît pas dans l'année c'est pour ça que cette année la subvention qui vous est proposée est du double du montant l'année dernière c'est pour attraper l'année de retard d'accord et dernière avant dernière chose je note qu'une nette diminution des subventions allouées aux associations Atrium et les Mons qui pétillent est-ce une manière de recouvrer les sommes versées sans vaut de manche juridique ou est-ce que leur besoin en subvention a diminué si vous faites les questions et les réponses c'est bien non non c'est pas mais permettez-moi d'avoir une réponse qui soit ni l'une ni l'autre comme ça vous me laissez ma créativité c'est bien d'autant que c'est pas la mienne puisque vous étiez là l'année dernière au même moment oui tout à fait et que la collectivité a souhaité et a fait dans tous les domaines possibles et bien des économies d'accord ça ne vous est pas venu à l'esprit mais c'est la réponse monsieur Barron attendez dans l'ordre il est là excusez-moi je reviens un petit peu en arrière la commission santé bien vieillir pour le CIAS on peut espérer à peu près à quelle période je dirais je je d'accord est-ce que tous les conseillers seront conviés sont conviés tous les conseillers membres de la commission donc si vous n'en faites pas partie vous pouvez vous inscrire dès maintenant et bien je m'inscris ici voilà on prend note de l'inscription de Philippe Barron s'il n'était pas membre de la commission santé bien vieillir il le devient instantanément alors j'ai ensuite Yves Gacon oui donc moi c'est madame le maire qui m'a fait part de commentaires concernant les associations ça fait deux années que le salon du couteau de la mônerie demande des subventions et qu'il ne les a pas alors j'ai eu une partie de la réponse tout à l'heure c'est les mairies ou les communes qui devraient les donner si j'ai bien compris par contre je vois il y a l'assaut critérium du Dauphiné qu'est-ce que c'est ? alors il ne faut pas retrouver les choses entre elles comme ça parce que ce n'est pas comme ça qu'on règle les difficultés il a été proposé de participer au financement des vieilles lames sur enfin le salon sur le dispositif de soutien à l'économie donc il y aura bien une participation des TDM sur le salon on peut assurer madame le maire de la mônerie parce qu'à l'heure d'aujourd'hui les oeufs et le téléphone ils n'ont dit qu'ils n'avaient rien ni pour 2023 ni pour 2023 c'est pas arrivé encore mais pour 2024 il y aura un partenariat moi j'ai posé la question merci et la différence que tout le monde l'aura observé entre un salon annuel et le critérium du Dauphiné qu'on ne verra peut-être pas avant dans 20 ou 30 ans c'est l'explication on a été sollicité par les organisateurs c'est-à-dire le groupe ASO en plus de ce qui est demandé aux communes et notamment à la commune de Selle qui va payer beaucoup plus que cette somme-là il a été demandé une participation à TDM j'espère que la commune de la mônerie se réjouit que la commune de Selle puisse accueillir le départ du Dauphiné absolument autant plus qu'on a été la seule commune à pas avoir été citée comme quoi le critérium passait par là-haut un critérium qui va passer sauf la mônerie parce que peut-être que le critérium ne passe pas sur le territoire de la commune c'est ce que je dis tout à fait oui donc c'est compliqué parce que c'est pas le critérium qui l'a écrit sur Facebook oui oui mais on a écrit simplement sur les communes qui sont traversées et je crois qu'il y a 13 ou 14 communes et on a même fait une erreur mais c'est pas la mônerie parce que la mônerie n'est pas traversée elle aurait pu l'être j'ai oublié de citer Aubusson d'Auvergne et notre collègue d'Aubusson d'Auvergne me l'a fait remarquer avec plus de sympathie que ça bien Francis Roux oh faut pas le prendre mal Olivier non mais je crois que la jalousie est un très 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 vilain défaut Francis Roux oui c'est bien ce que je dis la jalousie est un très très vilain défaut Francis elle m'a demandé elle votera contre Francis oui monsieur le président mais pas contre les subventions en vieilles lames moi je suis très très favorable aux subventions en vieilles lames et pour vous dire qu'avec ma collègue Hélène Boudon c'est l'une des subventions du département la plus importante et nous ne regardons pas si elle se situe à la Monnerie à Augerolle à Aubusson à Arconsa ou acheter le don à acheter le don Francis toutes les communes sont dédiées à la même chose Francis Roux oui je fais un rapide retour en arrière sur le CIAS en fait du coup je me suis inscrit à la commission je savais pas alors j'avais peut-être loupé l'info qu'il y avait un cabinet qui était mandaté pour travailler dessus et ce que je voulais savoir c'est est-ce qu'il y avait des rapports d'étape des choses comme ça puisque du coup je pense qu'effectivement il faudrait vraiment qu'on puisse s'être associé fortement les documents seront fournis avant la commission et l'info oui d'accord c'est-à-dire que pour le moment c'était vraiment juste un accompagnement des gens il n'y a pas eu encore c'était des pistes d'optimisation c'était comment on va chercher de l'argent à l'ARS comment on rengocie les contrats plus ironiels d'objectifs et de moyens ce qu'on appelle c'est du très technique ce qui a été fait oui mais ça fait partie des choses par lesquelles il faudra passer c'est fait complètement ok merci alors Mohamed Oulabi oui c'est juste pour avoir une précision monsieur le président sur les compétences obligatoires de la communauté de communes nous les avons votées sur les EVS nous les avons votées le 21 mars oui or je me suis rendu compte en fait qu'au niveau de l'atrium et des monkey pétis nous avons versé des séventions les années précédentes oui et qu'ils viennent juste de rentrer dans les compétences obligatoires comment fait-on pour les sommes que nous avons déjà versées il y a quelques années antérieurement on fait rien ce que je l'ai dit l'autre jour c'est une mise en conformité jusqu'à présent personne ne nous a fait de reproche c'est passé au titre de subvention dans le cadre d'un partenariat avec la caisse d'allocations familiales mais dans un souci de sécurité juridique c'était mieux de l'écrire explicitement on n'est pas obligé de les recouvrir d'accord merci Jean-Pierre Dubot oui merci monsieur le président juste peut-être deux trois éléments pour éclairer le débat avec un peu plus de recul bien sûr cette subvention du CIS est très conséquente tout le monde l'a bien compris mais on ne peut pas revenir chaque année réexpliquer point d'indice livret A et compagnie voilà donc on connaît ce refrère donc juste un peu pour varier le discours aujourd'hui c'était des établissements qui existent dans notre collectivité ont été décidés donc il y a pour certains plusieurs décennies on peut penser à Pugilhomme la montagne ternoise où l'état donc encourageait les collectivités communes ou interco à créer des établissements de ce type donc aujourd'hui on sait que ces établissements ils sont en difficulté financière sur l'ensemble du territoire donc aujourd'hui on est dans ce bateau dans lequel on a embarqué alors on peut toujours essayer de dire qu'on est mécontent de l'ARS du département ou autre mais le problème est beaucoup plus profond que ça c'est un problème au niveau de société où il faudra prendre des décisions au niveau de la société et autrement on sera conduit à chaque année à revenir sur ce même débat donc malgré tout ça demande quelques explications supplémentaires cette subvention et donc l'intitulé de la prochaine commission ce sera donc comprendre les finances du CIS donc voilà j'espère que tout le monde sera à jour au niveau des informations et qu'on ne revienne pas de manière systématique voilà qu'on ait compris un peu le mécanisme de base c'est juste pour revenir on m'avait dit pour la fédération des centres sociaux ça avait doublé l'année dernière on était à 5000 on passe à 5500 je peux vous dire que c'est pas ça le montant doit être autour de 2005 de mémoire il y a eu une année de rattrapage donc on ne perdra pas deux fois les cotisations je peux vous le garantir d'accord Francis Roux non c'est Eric ah pardon c'est le micro pour ça oui bon choisissant cette réunion sur le CIS on l'attend il y en a déjà eu dans le passé mais bon c'est dire on a déjà tout expliqué il n'y a plus rien à voir je ne suis pas d'accord et si on veut avoir le soutien large les gens il faut quand même les associer il y a toujours ça fait quand même plusieurs fois qu'on le demande c'est que monsieur Barrault il y a toujours une marge de manœuvre possible même si on ne fera pas des miracles on en est bien conscient on ne découvre pas le problème non plus ça fait aussi le lien on évoquait l'espace de vie sociale alors on a on a augmenté élargi la compétence de la compétition de commune la dernière fois ce qui était une petite surprise on ne s'y est pas préparé et je ne sais pas ce qui se passera dans l'avenir d'autres communes peuvent éventuellement prendre l'initiative que fait-on attend-on que des communes demandent pour faire oui non qui s'abstient ou est-ce qu'on entame une réflexion pour voir si il y a réellement un besoin de meilleure couverture dans le territoire et où ça s'installe où ça devrait enfin il y a au moins une réflexion ça serait bien aussi oui alors je rappelle qu'on ne part pas de rien puisque quand on a créé le centre social on a fait avec la CAF une analyse des besoins sociaux que ce document est toujours valable on pourra peut-être le rediffuser en compte rendu du conseil communautaire ou mettre un lien pour le reconsulter parce que je pense là-dessus il est assez riche d'enseignement je parle sous le contrôle de Jean-Pierre qui fait partie de celles et ceux qui ont suivi le dossier bien Christiane Samson oui moi je voulais juste rappeler que le financement des EHPAD il faut insister sur le fait que c'est un problème national quel que soit le statut des EHPAD qu'ils soient communautaires comme par rapport à ceux dont on parle là en conseil communautaire ou qu'ils soient hospitaliers comme à Courpierre ou même certains privés au-delà des abus qui ont pu exister je les mets bien à part le financement du grand âge en EHPAD et à domicile on est en attente d'une loi grand âge qui était censée financer dignement les soins à nos aînés et on n'a toujours rien et c'est un drame alors c'est un drame pas que pour le conseil communautaire mais c'est un drame partout et j'espère que vraiment on pourra impulser autre chose tu te rejoins le mode de financement des EHPAD n'est plus du tout adapté merci Philippe Barraud oui pour répondre à monsieur Dubot c'est très bien de réexpliquer parce qu'il y a toujours des zones où on a mal compris mais c'était plutôt une demande de prospective évidemment pour ce qui est du débat sur le grand âge il est en cours à l'Assemblée nationale actuellement il faudra quelques financements avec alors oui merci monsieur le Président juste un petit mot pour l'association Rouguidon c'est une association à vocation intercommunale puisque même intercommunautaire puisqu'elle a fait déjà des vélorussions à Lezou à Thiers à Courpierre et la dernière en date c'est celle d'il y a deux semaines qui s'est déroulée à Puy-Guillaume donc voilà moi je ne fais pas partie de l'association je suis juste un participant bénévole mais je voulais simplement dire un mot là-dessus et deuxième chose je fais partie d'une association par contre là je suis administrateur d'une association qui je crois touche des subventions de TDM si je ne me trompe pas donc je souhaiterais sortir ne pas prendre part au vote merci on peut quitter la salle on passe au vote abstention une opposition une deux une ou deux deux une une opposition merci alors quelques APCP la première sur la piscine intercommunale une petite modification pour mettre en 2024 en crédit de paiement 17 691 euros 62 des questions pour clôturer tout ça des oppositions des abstentions merci barrage d'Aubusson pareil 2024 15 212 euros 87 à rajouter par rapport au plan de financement et le boucler des oppositions des abstentions merci et l'éco-pol on ne va pas refaire le débat et vous voterez en votre âme et conscience sur la nouvelle AP qui vous est proposée des oppositions je vais doucement oui oui juste une question qui m'inquiète on a fait le débat on ne va pas le refaire il y a des besoins on sait que nos agents travaillent dans des conditions assez difficiles effectivement l'investissement s'est abstenu par rapport à ce qu'on avait fait précédemment mais moi ce qui m'inquiète en fait c'est par rapport aux besoins la première évaluation et par rapport à la deuxième évaluation au niveau des subventions on va certainement être pénalisé alors que l'évaluation aurait été exhaustive dès le départ je pense qu'au niveau des subventions non c'était des on n'était pas en pourcentage par rapport au montant des travaux c'était des enveloppes fermées d'accord donc il n'y a pas de il y a des itinérants malheureusement à tout marché public mais là pour le coup le CTDD du département c'est une somme fixe d'accord et l'état c'était une somme fixe donc on n'est pas pénalisé par rapport à non on est pénalisé par la somme des travaux mais pas par les suivantes ok allez des oppositions oui monsieur Barrault une toujours des abstentions trois comme tout à l'heure les mêmes les mêmes que le budget OM ok APCP pour le multi accueil relais de petite enfance on en a parlé on vous a dit les chiffres pour la dernière fois un rapport d'orientation budgétaire il vous a proposé 2023-2024 2023-2024-2025 et pas 2026 où 2025 sera la grosse année de crédit de paiement des oppositions des abstentions merci beaucoup merci à Karine Porte et à tous les services qui ont réalisé un excellent travail pour vous présenter ces documents toutes les annexes et tout ce qu'on a pu vous dire malgré deux ou trois coquilles merci merci Olivier un dossier économie pour Stéphane Rodier oui bonjour à toutes et à tous alors il s'agit d'une convention pour la continuation de territoire d'industrie on est en coopération entre quatre communautés de communes à Thiers-Dorée-Montagne en Berlivra-Dorée-Forêt entre Dorée-Allier et Loire-Forêt et là il est proposé une convention pour une durée de trois ans jusqu'au 19 mars 2027 de manière à financer un poste qui est pourpacté financé par le Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire pour 80 000 euros et donc il reste il reste à charge pour les quatre communautés de communes donc vous avez le plan de financement sur les trois prochaines années avec un reste à charge qui est environ un peu moins de 10 000 euros sur l'année 1 et l'année 2 les 80 000 euros je ne l'ai pas précisé du Fonds National du FNADT sont pour deux ans et donc pour la troisième année on n'a pas de certitude encore d'avoir une reconduction de ces crédits même si on les a eus jusqu'à maintenant et donc dans la convention il est précisé que le reste à charge est prévu en montant de cette subvention avec clause de revoyure ainsi nous avions une subvention sur l'année 3 et donc nous serions sur l'année 3 à 16 561 euros voilà en quelques mots ce que je pouvais dire en tout cas ce que je peux rajouter aussi c'est que le travail qui a été engagé par la précédente chargée de mission au sein de territoires d'industrie a été plutôt fructueuse ce qui a conduit les différentes collectivités à s'engager et à poursuivre ces actions on en perçoit tout le bénéfice alors pour ce qui concerne le territoire d'industrie il y a un gros travail qui est mené sur toute l'offre de formation on a accompagné d'ailleurs avec par la NCT sur ce volet de recensement des besoins des industriels sur l'ensemble de ce territoire de manière à voir comment nous pourrions faire évoluer petit à petit l'offre de formation il y a un vrai travail qui est engagé avec les lycées lycées de Thiers tout particulièrement et avec du coup un retour extrêmement positif de ces mêmes lycées par rapport à ce travail qui a été engagé merci y a-t-il des questions avis contraire abstention je vous remercie je vais maintenant donner la parole à Frédéric Chaunier qui va de manière extrêmement synthétique nous préciser le détail de la subvention que nous venons de voter à la maison du tourisme puisque si vous regardez le total ça correspond à la subvention que nous venons de voter Frédéric avec un micro oui merci beaucoup donc il s'agit de l'avenir 2024 à la convention d'objectifs et de moyens pour la maison du tourisme Livre-Adroit-Foraise donc cette maison du tourisme est l'office de tourisme intercommunautaire du territoire Livre-Adroit-Foraise il est financé par quatre communautés de communes et également par le parc naturel du Livre-Adroit-Foraise une convention triennale présente son rôle ses missions les attendus du territoire et les modalités de financement l'avenir 2024 vient préciser l'apport financier de la communauté de communes à la maison du tourisme le montant attribué est composé de plusieurs éléments donc une contribution forfaitaire qui est majorée de 2% soit 444 775 euros un apport lié à l'harmonisation de la taxe de séjour soit 33 582 euros un complément pour pallier le déficit 2023 de la maison du tourisme 23 068 euros et une participation à l'aménagement des bureaux d'information touristique 12 219 euros et également une provision de 5000 euros pour la mise en oeuvre du schéma d'accueil de diffusion de l'information le SADIS qui sera versé uniquement si la maison du tourisme obtient les fonds complémentaires au montage financier ce qui porte le montant global pour la 2024 à 518 644 euros et 49 centimes et 49 centimes exactement merci Frédéric y a-t-il des questions donc je rappelle que là à travers le vote vous m'autorisez à signer la convention Eric Boucourt qu'est-ce que le SADIS le SADIS c'est le schéma ça je sais dire les schémas il y en a beaucoup ça commence à faire beaucoup ça sert à quoi en plus c'est une réflexion qui est portée par la maison du tourisme et pas que pour savoir comment on peut accueillir les touristes venant sur notre territoire de la meilleure des façons c'est-à-dire un touriste qui vient à la garde Vichy à qui faut-il qu'il s'adresse comment il faut qu'il fasse pour venir sur notre territoire et oui monsieur Boucourt l'amélioration de l'offre je pense que c'était le boulot de la maison du tourisme enfin bon ah bah t'envois un petit accompagnement extérieur pour 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 susciter l'émulation c'est bien bien avis contraire abstention je vous remercie ensuite merci Frédéric ensuite Pierre Rose va nous enthousiasmer avec le le barème des vacations pour l'enseignement musical avec un micro non 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 c'est pas musical pardon c'est pas c'est pas musical autant pour moi donc sur le c'est un micro ah oui oui c'est bon dans le cadre de la politique de la ville il y a le classe l'aide à la scolarité sur une partie du territoire du côté de de courpierre des écoles de courpierre et de la commune de l'ex-CCPC nous avions pris sur courpierre on les les enseignants volontaires pour faire des études surveillées ça s'est arrêté avec la covid pour le reprendre il faut qu'on revote un barème un tarif et donc c'est une c'est une un décret qui autorise les enseignants à travailler en heure en heure détachée avec le raccord avec le raccord ils sont volontaires pour venir faire du complément d'heure et notamment de l'aide au devoir et des études surveillées donc là dans le cadre là c'est dans le cadre d'études surveillées alors il y a ça sera sur deux jours sur courpierre et après donc pour l'instant il y avait une professeure des écoles qui était volontaire alors je ça peut évoluer et ça dépend aussi de la demande des enfants mais il faut faire attention parce qu'on est vite surchargé sur sur les classes d'aide donc vous avez un barème qui a les heures d'enseignement le barème correspond au décret de l'état voilà du 14 octobre 1966 il n'est pas tout jeune mais le prix n'est pas celui de 66 oui et dans la délibération on vous propose de suivre les actualisations du décret sans délibérer à chaque fois tu nous gagneras quelques papiers donc il y a les heures d'enseignement c'est pas ça nous on va surtout travailler donc il y a tout l'ensemble du barème qui est là mais nous ça va être sur les heures d'études surveillées et sur les heures de surveillance donc je répète pas les différents taux horaires et donc ni en euros ni en franc il est donc proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à recruter des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale et à les payer surtout pour assurer les tâches d'études surveillées pendant les temps d'activité périscolaire de fixer la rémunération des agents recrutés tel que précisé ci-dessus et d'autoriser le président à signer tout document relatif à cette décision bien Serge oui c'est simplement une précision en 66 il y avait deux classes la classe normale et la hors classe depuis 3-4 ans il existe une classe exceptionnelle il va falloir rajouter des lignes je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de candidats pour faire des études surveillées je suis bien mais il faut le prévoir il faut le prévoir c'est surtout des professeurs débutants c'est pas des je me doute bien des professeurs proches de l'arché je me doute bien des heures complémentaires bien merci Serge avis contraire abstention je vous remercie ensuite vous avez le rendu compte des délibérations du bureau communautaire il n'y a pas eu des décisions que j'ai été amené à prendre au regard des délégations que vous m'avez fixées enfin confiées pardon pour ma part je n'ai pas de questions diverses et natives de la part des membres du conseil communautaire oui Philippe Barreau alors juste une chose qui moi me pose des problèmes mais je dois être âgé c'est les transferts des annexes par oui transfert puisque au bout de 7 jours elles disparaissent et si on veut regarder par exemple le conseil communautaire d'il y a 6 mois elles n'y sont plus donc ça rend le travail des conseillers difficile donc on emmerde les fonctionnaires puisque je rappelle pour qu'on me renvoie un lien où il transfère et il a été renvoyé oui oui ça a été parfait mais c'est juste on ne pourrait pas réfléchir à un cloud ou un cloud ou continuer les livraisons papier qui elles peuvent sortir les annexes papier Philippe qui se voit à quoi ça ressemble c'est ça mais je n'ai rien je n'ai rien contre le cloud bon voilà donc on a confirmé que l'envoi dématérialisé était la meilleure solution pour respecter le délai et le temps de travail aussi des agents on réfléchit sans doute à un autre outil qui pourrait être la fourniture de tablettes aux membres du conseil communautaire pour ceux qui n'en ont pas déjà une dans leur commune d'origine auquel cas on pourrait peut-être mutualiser un peu les équipements mais il y a un vrai il faut qu'on améliore nos pratiques en matière de dématérialisation et la possibilité de retrouver des documents plus anciens je partage merci alors après je me suis lavé excusez-moi ça marche aussi pour le conseil communautaire d'aujourd'hui on avait 11 jours et si on voulait récupérer les documents par exemple ce week-end et bien on avait passé 7 jours donc plus de vies de transfert donc on ne pouvait plus récupérer les documents si on ne les avait pas sauvegardés avant finalement ça ne sert pas tant que ça de les envoyer toujours avant si si légalement c'est légal mais bon renvoyer un mième peut-être 5 jours oui non mais on a des progrès à faire oui merci Francis Roux Eric oui Eric Beaucourt oui dans le même sens le 6ème de Fier je le trouve assez satisfaisant et avec les tablettes et en accès via le cloud effectivement ça peut être généralisé donc on a juste à télécharger sur la tablette avec un petit perfectionnement possible qui serait de pouvoir accéder aux annexes par hypertexte parce que là pour suivre une séance comme là c'est impossible on regarde la note de synthèse mais c'est le temps d'aller trouver l'annexe l'affaire a déjà passé il faudrait vraiment que ça soit bon on les a vus avant mais je pense que c'est pas très c'est pas difficile à réaliser oui 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 voilà non mais toutes ces bonnes suggestions sont intégrées et ça permet d'échapper à le transfert et de libre et tout le bazar tout à fait c'est ça l'intérêt alors il nous reste Mohamed Oulabi oui c'est juste une précision je pense que nos conseillers communautaires oublient que nous avons une application qui s'appelle et des livres et que nous avons en fait toutes les convocations les conseils qui sont adhérés indéterminés donc il faut plus aller vers ça que de faire du papier et se retrouver ou des oui transferts oui voilà non mais merci Mohamed de rappeler l'existant d'idées libres oui et que tout le monde peut-être qu'on peut renvoyer le mode d'emploi à celles et ceux qui l'auraient un peu égaré voilà et les codes et les codes parce qu'il y en a qui ont perdu la plupart ont perdu les codes c'est sûr mais je pense qu'il y en a qui ne vont jamais activer les codes et là on n'a pas de délai de 7 jours en fait exactement merci je ne vois plus de main qui se lève sur le pupitre qui permet aux élus de prier est-ce que dans le public il y a des questions oui il faut être approché du micro peut-être en fait pour un petit peu qui se lève pour un petit peu C'est parti !